Un jour un vlog, un cadeau numéro 18, c'est parti ! Ça y est, j'ai une tête plus fraîche qu'hier. Au final, on est arrivé à 20h. On s'est fait 13h de voyage, porte-à-porte, parce qu'on était parti à 7h du matin de Valencia, enfin de la maison. Et on est arrivé, on était crevé, même pas le courage de doucher les enfants ou quoi. Ils étaient crevés aussi, du coup, on les a couché. Enfin, on a mangé, on les a couché, on s'est couché avec. Johan avait un rendez-vous, mais il n'est pas rentré trop tard, il était naze aussi. Et au final, ça s'est relativement bien passé, franchement. Il n'y a aucun des enfants qui a fait de crise. Même s'il y a papa dormi, il a bien tenu toute la journée. Bien sûr, il fallait l'occuper tout le temps, il avait besoin de se défouler et tout. Donc, ben voilà, pour nous, ce n'était pas reposant du tout. Mais on y est arrivé. Au final, on était tous ensemble, c'est ce qui compte. On n'a pas été séparés dans des vols différents. On était à côté dans l'avion. Voilà. Plus de peur que de mal, en fait. On a juste passé la journée dans les avions, les aéroports, alors qu'on pensait être tranquille avec notre famille à partir de midi. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, j'avais pensé, quand j'ai vu qu'on allait se taper tout ce périple, je me suis dit, non mais ce n'est pas grave, on rentre chez nous, on ira un autre jour. Il y a un autre vol jeudi en direct. Ce sera beaucoup plus pratique. Mais comme il y a le pop-up store à Evilista ce week-end, et que voilà, il y a de l'organisation à faire un peu avant, ben j'avais envie d'arriver avant. Et j'espère vous voir nombreuses au pop-up. Ça se passe à Lyon, au 273 rue de Criqui, dans le 3ème. Et au niveau des horaires, parce que je ne vous les ai pas partagés, de toute façon, tout sera écrit ici. C'est entre 10h et 18h le samedi, et 10h et 14h le dimanche. Donc voilà, ce sera un studio. Vous y avez accès directement depuis la rue. Et dedans, il y aura plein de vêtements Evilista de la collection hiver. Il y aura aussi des nouveautés qu'on n'a pas encore lancées. Et il y aura aussi tous les bijoux que portent les mannequins sur les photos de la collection hiver, en exclu au pop-up. Et j'ai trop hâte de me les prendre aussi. Je pense que je vais aller faire un saut cet après-midi au bureau pour me choisir des habits. Parce que là, je porte le t-shirt de ma mère, un jean trop grand. Je vais aller là-bas me refaire une garde-robe. Et voilà, je vous montrerai un peu les nouveautés aussi. Et du coup, là, je suis à la maison tout seul. Joanne et Liam sont parties chez son papa, parce que lui ne travaille pas ce matin. Léna dort ici. Et moi, j'attends une livraison. Donc voilà, je suis bloquée ici. J'attends une livraison. Normalement, c'est entre 8h et 13h. Et après, de toute façon, Joanne et Liam vont revenir. Et ma mère ne devraient pas finir trop tard du travail. On est un peu bloquées ici, si on n'est pas tous les deux. Parce qu'il n'y a qu'une voiture où il y a les sièges auto dedans. C'est la voiture du papa de Joanne. Donc sinon, on est un peu bloquées. Mais il fait super beau. Je ne sais pas où est la poussette de Léna. Je vais peut-être essayer de la trouver. Là, ce matin, j'ai vidé les valises. On s'est bien installées. J'ai rangé un peu. Ma mère nous avait fait de la place sur les étagères. On s'est douchées et tout. Franchement, ça fait trop du bien d'être enfin posées. Aujourd'hui, on va la jouer cool. Même les enfants, ça va leur faire du bien d'être un peu posées aujourd'hui. Et pas surstimulées comme hier. Et voilà, on va compenser un petit peu. Et à partir de mercredi, là, on fera des trucs. Genre, on ira au marché de Noël et tout. J'ai trop trop hâte. Les retrouvailles avec sa tata Loulou. Moi, elle ne se rappelle pas de toi. T'avais deux semaines quand elle t'avait vue. Léna. C'est qui, celle-là ? C'est qui, celle-là ? Tiens, 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 tiens. C'est ta petite tata Loulou. Tiens, 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 tiens. Elle est perdue. Oh, elle est trop belle. Elle est belle. Elle a des cheveux yeux. C'est ta première nièce ? Bah ouais. C'est ta petite tata Loulou ? C'est ta petite tata Loulou ? Là, elle est plus le tout doux ? Oui, oui. C'est une brunette. Oui. Ça y est, Laura, elle est passée en coup de vent, là. Pourquoi t'es passée, en fait, à la base ? Pour te rendre le vlog, pour donner le vlog. Ah oui, pour me donner le vlog, pour que je l'uploade, parce qu'il n'y a pas assez de réseau au bureau. Donc, je vais l'uploader. Moi, je vais partager ma 3G, je pense. Ma 4G. Si ça marche. Et ensuite, elle retourne au bureau, puisqu'elle a plein de boulot en ce moment pour préparer le pop-up. C'est ça ? Tu prépares les produits ? Ouais, bah ouais. Tous les produits qui vont être despo au pop-up. Ça y est, avec ma petite insistante, je me suis mis en mode, je vous uploade le vlog pour demain et une heure de chargement. Ça va, c'est pas pire. Je me suis mis en partage de co, du coup. J'avais reçu chez ma mère un colis que je viens juste de découvrir et d'ouvrir, du coup. Et je suis super contente parce que c'est un jouet qui fait des bruits blancs. Et Léna, depuis qu'elle est née, elle dort avec une machine à bruit blanc qu'on branche et qu'on met juste à côté de son lit. Mais là, du coup, ça va être super pratique si, par exemple, on est en poussette ou qu'on est chez les parents de Joanne. Je vais juste prendre ça avec moi et voir si elle arrive à dormir pareil qu'avec son bruit blanc à la maison. En fait, j'ai juste appuyé dessus. Et ça fait le bruit que le bébé entend, en fait, quand il est dans l'utérus. Il entend le sang qui coule dans les veines de sa maman, etc. Et il y a toujours du bruit. Et c'est jamais silencieux, en fait, quand le bébé est dans le ventre de sa maman. Du coup, quand ils sortent, souvent, ils n'aiment pas le silence, en fait. Ils n'arrivent pas à dormir, ça les inquiète et tout. Et donc, Léna, depuis toute petite, elle a un bruit blanc juste à côté. Je vais vous montrer la machine que j'ai moi. Moi, c'est celle-ci que je l'ai. Je l'ai achetée sur Amazon, tout simplement. Et elle se branche avec une prise. Du coup, elle reste non-stop, toujours allumée. Ici, il peut y avoir un minuteur. Mais je vous conseillerais de ne pas mettre de minuteur. Parce que si jamais le truc s'éteint, le bébé se réveille. Enfin, le bébé se réveille. C'est pas sûr et certain. Mais c'est comme vous. Si vous avez un bruit sourd tout le long et que d'un coup, vous ne l'avez plus. Ça modifie un paramètre extérieur. Et du coup, vous avez plus de chances quand même de vous réveiller. Et donc, je suis super contente. Parce qu'au moins, quand on ira chez les parents de Joanne, etc., on pourra laisser ça. Elle aura son bruit blanc là-bas pour ses siestes. Et elle aura son bruit blanc ici, dans sa chambre. Donc, si vous ne connaissez pas, la marque, c'est Whiss Beer. On va la tester, nous. Mais je sais que déjà, dans le principe, elle aime bien le concept. Bon, après, celui-là, je viens de lire sur la notice, il s'éteint tout seul au bout de 40 minutes. Donc, j'imagine que c'est pour ne pas utiliser trop vite les piles, par exemple, si vous l'oubliez. Parce que celui-là, il fonctionne à piles. Ça, je ne suis pas fan. Bah, je vais essayer et je vais vous dire du coup, si ça la réveille au bout de 40 minutes. J'imagine qu'il s'éteint progressivement et pas d'un coup. Mais si elle fait des siestes moins longues avec ça, bah, je vous le dirai. Comme ça, c'est que ça vient du truc qui s'éteint tout seul, quoi. Moi, je viens de regarder le vlog d'hier. Je pense que j'ai dégoûté tous les parents qui veulent voyager avec des enfants en bas âge. J'ai l'air tellement dépité, mais en fait, c'est surtout le fait qu'à la base, on devait faire un petit vol d'une heure et demie, rentrer chez nous tranquille, quoi. Je pense que c'est une question de préparation psychologique. Si tu te prépares à faire un voyage de 13 heures et tout, tu te prépares en conséquence. Tu prends des jeux, des nouveaux jeux pour les enfants. Tu prépares ton sac à longer en conséquence. Tu prends plein de trucs à grignoter et tout. Psychologiquement, tu te prépares et tout. Là, on n'était pas prêts. C'est pour ça qu'on a subi ce truc. Et en plus, c'était en pleine journée, quoi. De 7 heures du matin et on arrivait à 20 heures le soir. Alors que, par exemple, quand là, tout le mois de février, on va partir en voyage en Thaïlande, on a pris un vol de nuit. On s'est préparé psychologiquement. Ça va être un long vol. Je crois qu'il y a 15 heures de voyage. On a pris un vol de nuit. Tu t'organises normalement quand tu fais des longs voyages. Mais bon, bref, c'est pas si horrible. En vérité, les enfants, ils se sont très bien comportés et tout. C'était juste super fatigant pour nous parce que c'était la journée. Et c'était aussi super fatigant parce que c'était pas prévu à la base. Et je pense que si tu te conditionnes et tout, ça n'a rien à voir. Et puis, si tu sais que tu arrives dans une destination super loin où tu n'avais pas le choix de faire un si long trajet aussi, ça joue. Là, on était juste à côté et on est montés jusqu'à Paris pour redescendre à Genève. Donc, psychologiquement, même ça, genre d'aller dans un endroit encore plus loin que là où tu dois aller à la base pour ensuite redescendre, ça s'ouvre. Mais bon, je voulais juste vous dire que ça n'était pas si horrible de voyager avec des enfants en bas âge. Ça se passe toujours très bien. Nous, ça s'est toujours très bien passé, même avec Liam. J'avais fait une vidéo comment voyager avec des enfants et tout. Bon, même sans la poussette et tout, ça l'a fait quoi. C'est sûr que ça aurait été plus pratique avec la poussette quand il y avait des longues marches à faire. Mais ça l'a fait quoi. Et là, elle est en train de faire là sa deuxième sieste. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais elle dort trop bien depuis qu'on est arrivé. Hier soir, elle s'est endormie. Elle s'est réveillée genre des petits micro-réveils pour manger à 3h et à 6h ou 5h, je ne sais plus. Mais vraiment, elle se rendormait direct. Mais je pense qu'elle a été crevée de sa journée. Et là, aujourd'hui, elle m'enchaîne des longues siestes. Je la pose, elle est juste un peu drowsy, je ne sais plus comment on dit. Genre sur le point de s'endormir, mais pas totalement. Et elle s'endort toute seule dans son petit berceau. Je vous montrerai tout à l'heure, elle a le berceau que Liam avait quand il était bébé. Du coup, ça me fait quelque chose de voir Lena dedans. Je vous montrerai, mais elle dort trop bien. Je ne sais pas si c'est le berceau ou quoi. Je la pose, elle dort et elle ne se réveille pas. Et ce matin, elle a fait 2h30 de sieste. Là, je l'ai posée il y a une demi-heure. Elle dort, je ne sais pas combien de temps elle va faire, mais elle dort trop bien ici. Et regardez, Liam, il a reçu une carte postale du Père Noël. Je trouve ça tellement mignon. C'est sa marraine, Elodie, qui était partie en Finlande. Et du coup, quand elle était là-bas, il me semble que c'était il y a quelques mois, elle avait posté cette lettre-là pour Liam pour qu'il la reçoive à son prochain Noël. Donc, c'est une boîte aux lettres spéciale, en fait. Et du coup, là, il l'a reçue au mois de décembre. Il était trop content. Bon, j'étais contente parce que j'ai retrouvé le couffin pour aller me promener avec Lena. Sauf que, entre-temps, ma grande-sœur est passée chez ma mère. Et elle a récupéré les roues avec l'autre assise. Ça, c'est une poussette bébé confort que j'avais reçue à la naissance de Liam. Et du coup, il y a la version couffin et la version chaise. Et du coup, elle a pris les roues et la version chaise pour son fils Noah. Là, elle utilisait pendant que je n'étais pas là. Sauf que maintenant que je suis rentrée, moi, je n'ai plus aucune roue pour utiliser avec ça. Et du coup, je ne peux pas aller me promener là avec Lena alors qu'il fait super beau dehors. Donc, on va refaire l'échange demain parce qu'on va au marché de Noël ensemble de toute manière. Et elle a une autre poussette sinon pour Noah pendant que je suis là. En fait, sinon, je serais bien allée en écharpe me promener. Sauf que l'écharpe, elle est dans la machine à laver comme je l'ai utilisée hier toute la journée. Et que j'avais un pull horrible qui faisait plein de petites... Comment ça s'appelle là ? Ces espèces de trucs de laine horribles. Il y en avait partout. Et du coup, je l'ai mis à la machine avec plein d'autres trucs. En plus, elle avait transpiré dedans, je pense, toute la journée. Même moi et tout. Enfin bref. Du coup, là, il est au sèche-linge. Et je suis dègue. Le soleil est en train de tomber. Nous, on ne sera même pas sortis. Je me tâte à aller me promener juste avec elle dans les bras. Mais bon, c'est quand même pas très confortable. C'est relou. C'est relou. Bon, qu'à ce l'an tienne, on est quand même sortis prendre les petits derniers rayons de soleil de la journée. Il fait super doux. Je suis choquée. Il n'a jamais fait ce temps-là en décembre ici. Vraiment, là, je suis choquée. Il doit faire 15 degrés. En fait, je ne peux pas aller bien loin parce que Johan va me ramener Liam, là, dans pas longtemps. Il a un rendez-vous à 17h. Et c'est bientôt, là. À quelle heure il est ? Et ouais, il est déjà 4h, mon quart. Du coup, je ne peux pas aller bien loin. Mais de toute façon, je la porte juste à bout de bras, là. Je n'ai pas de poussette, pas de porte bébé. Mais on prend l'air et comme ça, au moins, elle sort un petit peu parce qu'au final, hier, on n'est pas vraiment sortis. On était dans les aéroports toute la journée. Ça fait du bien de prendre la lumière, la vitamine D un petit peu. Donc, elle est toute enmitouflée dans sa petite combinaison H&M. Elle est trop bien parce que tous les pieds, ils sont enveloppés dedans. C'est une 2-4 mois, donc ils pensent bien que les bébés ne se déplacent pas à cet âge-là. Donc, elle est vraiment toute enmitouflée et tout. Elle est trop bien là-dedans. Tu sais quelle couleur, Saliem ? John. Ah, mais il te parle en français. Parce que d'habitude, cette couleur, il la dit toujours en espagnol. Et tu vas aller chez le coiffeur avec Bruno ? Ben oui, on va aller chez le coiffeur. On va y voir ce week-end. Il y a quelqu'un de soir. Quand tu veux. Il n'y a qu'avec Bruno qu'il accepte de se faire couper les cheveux. Maman va m'engueuler si je ne vous montre pas sa déco. Le magnifique sapin. Là, on a les petites bottes de tout le monde. Elles sont complètement dépareillées. Celle-là, c'était celle de Laura, Stéphanie et moi quand on était petites. Et là, on a commencé à mettre les enfants, mais c'est complètement dépareillé. Il me semble que je vais en recevoir des nouvelles avec juste les enfants. Donc, je vous montrerai si jamais je les reçois pendant les vlogs. Et ensuite, en haut, il y a encore plein de déco. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les allume. Parce que là, il y a des étoiles lumineuses. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les allume. Ce petit Père Noël, trop beau. Là, on a le petit train. Mais Liam, hier, quand il est allé se coucher, il a embarqué des locomotives. Mais sinon, il fait tout le tour. Je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient, celui-là. Et les petites maisons, on les avait trouvées, je crois, à Botanique. Et elles s'allument aussi. Là, pareil, tout s'allume en fait. Comme ça. C'est la banquise, le thème. Et de partout, en fait, sur tous les meufs de la maison, c'est la banquise. Ça commence à prendre forme, Picasso. Laura, elle arrive et elle me ramène du travail. C'est quoi ça, nous ? Ça, c'est notre pop-up store. C'est le plan du pop-up. Ici, tu as l'entrée. Ça, c'est maman. Non. C'est qui ? C'est la borne photo. Parce que du coup, on pourra faire des photos sur place. Après, le truc, c'est qu'on va tout redispatcher, quoi. Parce que là, on a une cabine. Là, on va avoir notre réserve, un peu notre cachette avec nos toilettes. La caisse, du coup, on va la passer là. Du coup, là, on aura tout un espace un peu sympa avec un petit canapé, des tapis, etc. Il y aura à manger ? Ouais, il y aura des papillotes. Laura, elle s'était permise d'écrire le nom de Liam et la date. Sauf que Liam, il a dit, mais c'est mon dessin. C'est moi qui décide. Il a tout dépassé. Voilà, du coup, je pense qu'il n'est pas loin d'avoir fini. Pas trop mal, hein ? Ouais, voilà. Bon, je viens de passer 15 ans à enlever toutes les... J'ai retrouvé le mot peluche qui était sur mon écharpe de portage. Parce que ça n'avait pas tout enlevé quand je l'ai lavé, même après passer au singe-linge. Donc, ça en a même mis sur mes autres habits, je suis dégoûtée. J'en peux plus, ce pull, je l'ai jeté à la poubelle. Bon, du coup, à la maison, ils installent les flocons, comme j'avais chez moi, mais... Ah, mais il y a énormément de trucs, là ! Ben, c'est ce que je t'ai dit. Mais pourquoi il y a des sorcières ? C'est pas Malouine ! C'est pas Malouine, tu t'es trompée. Ah, mais il y a plusieurs modes, en fait ? Oui ! Ah, c'est trop bien, tu pourras même décorer pour Malouine. Nous, on veut les flocons. Ah ouais, non, mais toi, t'as la version vraiment au-dessus, hein ? T'as tout plein de trucs, hein, différents. Mais c'est les flocons le plus joli, pas ça, hein ? Ouais, les flocons. Et il n'y avait pas les bonhommes de neige et des Papas Noël ? C'est Malouine, là. Là, c'est plus rien. En fait, t'as quoi ? T'as des diapositives ? Ouais. Ah, les oeufs de Pâques ! Non, mais ça y est, t'es refaite, toute ta maison, elle va être décorée toute l'année. Ah, ça, c'est Noël. Et ça bouge ? Ah, le Pôle Nord, il y a une... Non, je pense pas, il y a une affiche Pôle Nord. Et ça caille, hein ? Mais il est avec... Attention, je suis sur le film. Voilà, on peut le mettre comme ça. Ouais, mais ça n'a ni que ni tête, là, hein ? Là, c'est bien. Ouais, mais c'est vrai que ça n'a ni que ni tête. Ça n'a ni que ni tête, hein ? Ils se rentrent les uns sur les autres. Non, je vote pas pour ça. Bon, suivant. Moi, je vote pour les flocons, c'est plus classe. Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met ? Ah, t'as la Saint-Valentin ! Mais alors, mais ça va faire kitsch, hein ? Pour chaque vacance, t'auras ton petit truc. Du coup, c'est ça, en fait, toutes les diapos pour toutes les vacances de l'année. Oui, ma mère, elle l'a commandé sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, il est mieux que le mien, pour le coup. Et voilà le résultat final. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Mais il faut baisser le store, complètement. Ouais, il faut baisser le store, ça fait moche comme ça. Très joli. On a débattu, je sais pas combien de temps, sur est-ce qu'on le mettait à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur. On était deux contre deux. Ma mère, elle voulait dehors. Laura, elle voulait dehors. Bruno et moi, on voulait dans le salon. Et Liam, il a tranché. Il a dit, dehors ! Alors, voilà. On fait plaisir aux voisins ! Je vous avais dit que je vous montrais le petit lit de Léna, du coup, je vous avais montré tout à l'heure. C'est celui-ci, c'est celui qu'avait Liam jusqu'à ses 5 mois, je dirais. Je m'en rappelle plus exactement. Et en fait, il se balance un petit peu comme ça. Un peu comme un ressort. Et ça, Liam, il aimait beaucoup. Léna, elle est pas habituée à avoir un lit qui se balance, du coup, je l'utilise pas trop. Mais en tout cas, elle dort bien dedans. Et du coup, là, on va manger. Il est tard, il est déjà presque 19h. Ouais, il est 19h. Donc, je voulais vous parler du cadeau du jour. Aujourd'hui, ça sera un cadeau qui va s'adresser aux Lyonnaises ou aux Grenobloises ou ceux qui habitent dans les environs uniquement. Puisque ça va être une heure de shooting photo professionnel avec une photographe, avec Océane, la soeur de Joanne qui est photographe. Je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram et les photos qu'elle fait. Nous, elle nous avait fait nos photos de grossesse, par exemple. Les belles photos avec mon ventre et tout. Et Joanne que j'avais posté sur mon compte Instagram. C'était Océane qui les avait fait. Et elle a aussi shooté plusieurs collections Ivy Lista, la collection automne et les nouveautés aussi automne qu'on avait fait à Grenoble, etc. Dans les bars et en extérieur. Donc, c'était Océane qui les avait fait. De toute façon, je vous mets son site web et son compte Insta dans la barre d'infos pour aller voir. Et donc, vous allez pouvoir remporter une séance photo soit seule ou soit en couple, comme vous voulez, pendant une heure. Et à la fin, elle va retoucher 20 photos et vous les envoyer. Donc, voilà, je trouve que c'est super sympa. C'est un cadeau un peu plus personnel. Et j'espère que ça vous plaira. Pour participer, comme d'habitude, vous faites une capture écran de la story qui s'affiche. Et vous suivez Océane et Votéactif sur Instagram. Vous avez 24 heures comme d'habitude. Bonne chance à tous ! Voilà, comme je vous disais, c'est tout pour le vlog. Je vais clôturer ici. On va manger. Là, il y a tout le monde qui est à la maison. Comme vous avez vu, Laura vient de partir. Il y a maman, Bruno et il y a Joanne qui ne va pas tarder à rentrer aussi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour un prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada